Un entretien qui mérite une récompense ? En mars dernier, près d'un an après leur départ de la Grande-Bretagne pour s'éloigner de la vie royale et vivre à Los Angeles, Meghan Markle et le prince Harry donnaient à Oprah Winfrey une interview qui a défrayé la chronique. Face à la papesse de la télévision, le couple Sussex a livré son tabou les dessous de leur départ, ainsi que les raisons qui les ont poussés à claquer la porte de la monarchie, avec les nombreuses retombées que ce choix a eu pour eux et leur fils Archie. Un entretien qui a amèrement rappelé au Windsor l'interview en 1997 de Lady Diana, et qui a également défrayé la chronique au point d'éveiller la colère de certains d'entre eux. Mais qui aujourd'hui, pourrait valoir une belle récompense. En effet, les Emmy Awards ont récemment dévoilé la liste de ces nommés pour ces Oscars de la télévision américaine, qui récompensent chaque année les séries, acteurs et actrices qui ont marqué les plateformes de streaming ainsi que la télé. Tandis que The Crown, qui retrace les années de règne d'Elisabeth II, a décroché pas moins de 24 nominations, Meghan Markle et Le Prince Harry E, ont été nommés dans la catégorie hosted non-fiction série hors spéciale, série de non-fiction hébergée ou spéciale, note de la rédaction, pour leur interview exclusive à Oprah Winfrey, diffusée sur CBS, et qui avait été suivie par plus de 17 millions de téléspectateurs. Cet autre prix que Meghan et Harry ont récemment reçu une nomination inédite au sein de la famille royale, et qui pourrait creuser davantage le fossé qui sépare désormais le couple Sussex avec les Windsor, eux qui ont déjà reçu un prix pour avoir choisi de ne pas avoir plus de deux enfants afin de préserver la planète. Un choix qui leur a valu de remporter 500 livres, qui seront reversés à l'association de leur choix, tandis que autre manche, le prince William a été très critiqué récemment par les fervents défenseurs de la duchesse de Sussex. Sous-titrage Société Radio-Canada ...